salut les filles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo c'est la vidéo qui m'a été le plus demandé depuis le début de ma chaîne c'est le room tour de la future chambre de bébé donc je vous laisse avec la vidéo alors nous voici devant la future chambre de notre bébé donc déjà tout d'abord cette lettre vient de chez casa donc c'est une lettre en métal et donc voici la chambre je vais vous faire un petit tour d'abord vous montrer en entrant dans la chambre je vais commencer par la première chose que l'on voit quand rentre sur la droite donc c'est un coffre à jouer donc c'est une vieille malle en fait que j'ai récupéré de chez mes parents pour ma depuis que je suis petite et que mon chéri a repeint en rose donc en rose pastel et après au dessus j'ai mis des coussins que j'ai acheté un peu un peu partout donc le coussin bleu vient de chez ikea le coeur rose vient de chez primark l'ananas de chez primark et celui derrière aussi le blanc avec des pois dorés vient de chez h&m home et le flamant rose aussi vient de chez primark et les deux derrière ce sont des coussins avec des fleurs qui viennent de chez casa ensuite on a ce cadre donc avec quatre illustrations dedans donc ça c'est un cadre que j'ai acheté chez carrefour je crois et et les illustrations que j'ai mis à l'intérieur ce sont des dessins que ma mère a fait donc je lui avais demandé de me faire des dessins pour la chambre parce qu'elle dessine assez bien et donc donc voilà m'a fait elle m'a fait ça et j'adore j'adore ce style parce que c'est vrai que je cherchais pas mal d'affiches etc et je trouvais ça assez cher pour ce que c'était et tant qu'à faire je me suis dit que ce serait sympa que ma mère participe à la déco de la chambre donc elle était contente de le faire ensuite on a la table à langer bon sur le côté là il ya la la baignoire sur pied bon qui ira dans la salle de bain à terme pour l'instant elle reste ici donc voici la table à langer avec la commode que je vous ai montré dans le closet tour et des étagères donc la table à langer elle vient de chez ikea chez ikea je trouve que les meufs sont très bien c'est simple ils sont très jolis donc on va se rapprocher de la table à langer donc la guirlande lumineuse que l'on voit ici c'est une guirlande à piles qui vient de chez emma au dessus on a deux petites bougies que j'avais acheté je crois à primark non ça fait longtemps c'est je les avais acheté avant de même pas pour faire la chambre là au dessus on a un thermomètre qui fait thermomètre ambiant et thermomètre de bain de chez bea bas donc qui en forme de fleurs donc ça allait bien avec les couleurs de la chambre en dessous donc j'ai un matelas à langer que j'ai recouvert d'une housse bleu pastel un peu turquoise pastel qui vient de chez emma sur le côté j'ai deux petites boîtes donc deux petits paniers de rangement où il ya des produits donc le premier vient de chez casa il est blanc et bleu pastel et le deuxième c'est une petite malle que je vous avez montré dans un hall donc une petite valise est en fait de chez monoprix donc avec des petits oiseaux dessus que je trouverai très joli voilà ça c'est le rangement pour l'instant j'ai mis tous les produits en vrac mais après ce sera juste les produits j'utilise tous les jours on passe en dessous donc j'ai deux étagères donc dans la boîte enfin là j'ai une boîte blanche que j'avais acheté chez casa il ya très longtemps aussi où je vais pouvoir stocker les couches les paquets de couches et des choses comme ça enfin tous les produits que j'aurai d'avance un panier qui vient de chez monoprix et ensuite deux boîtes qui viennent de chez ikea dans lesquels j'ai mis alors dans celle de droite il ya les babyphone et dans celle de gauche il ya des couvertures des draps qu'on m'a qu'on m'a donné voilà bon ensuite là entre les deux et un peu de bazar c'est un matelas allongé de deux voyages on va dire il faudra que je le range donc voilà sur les étagères j'ai un petit peu de déco qui vient un peu de partout donc le cadre que vous voyez ici vient de chez primark ensuite les fleurs et le petit vase de chez ikea la bougie en forme de poule que j'adore elle vient de chez emma la bougie rose de chez primark là les toiles lumineuses donc il s'allume avec des piles aussi vient de chez primark aussi la lanterne blanche elle vient de chez ikea le cadre c'est pareil c'est une petite illustration que ma mère avait dessiné donc c'est sympa de la mettre dans un cadre avec une petite bougie en forme de tasse avec un cupcake qu'on m'a offert et que du coup je trouvais qu'elle est bien dans la chambre parce que c'était les mêmes couleurs avec un petit lapin qui vient de chez h&m et une bougie de chez emma en dessous donc vous voyez les boîtes qui assure la commode donc je vous ai montré dans mon closet tour donc pour celles qui n'ont pas vu mon closet tour je vous invite à aller voir parce que je vais pas vous remontrer en détail tout ce qu'il ya dans les dans les dans la commode et dans le placard ça prendrait trop de temps donc le panier de droite vient de chez monoprix il ya des langes à l'intérieur le panier du milieu c'est un cache pot en métal rose pâle de chez ikea où j'ai mis tous ces bavoir et à gauche c'est une petite boîte en plastique qui vient de chez ikea c'est un lot avec plein de boîtes en plastique rose donc là il ya tous ces petits bandeaux là on a une lampe dans l'angle donc une lampe que je trouve très jolie parce que elle s'allume en fait en tirant sur sur la le petit fil donc une lampe blanche avec un pied en métal qui vient de chez ikea ensuite on passe au lit donc tout d'abord on a un tapis rose pâle et blanc rayé qui vient de chez h&m le lit lui vient de chez ikea désolé je suis essoufflée le lit vient de chez ikea donc c'est un lit tout simple blanc que j'aimais bien parce que voilà avec les détails un peu travaillé sur les côtés ça faisait ça faisait joli je trouve en bas j'ai mis un je sais pas comment ça s'appelle un cache un cache matelas je sais pas le bandeau blanc en tissu que vous voyez c'est j'ai pris ça chez ikea c'était vendu dans le rayon la literie bébé donc je trouve ça très bien ce que ça cache du coup en tout ce qu'il ya en dessous et si on veut ranger des choses tant que le matelas est haut ben on peut en dessous ensuite donc j'ai mis un draus rose pâle je crois que je l'ai pris chez ikea mais j'en ai pris un peu partout des draus rose pâle ensuite dans le lit donc le mobile lui vient de chez orchestra donc c'est un mobile dans les tons de pastel que je trouvais très joli voilà le tour de lit donc le tour de lit il est présenté comme ça donc c'est un tour de lit que j'ai fait faire sur mesure parce que j'avais pas trouvé un tour de lit qui me plaisait qui était dans les tons de la chambre donc je l'ai fait faire par une fille qui fait de la couture et qui m'a fait un super joli truc bon là on le voit pas en entier parce que le matelas est haut donc quand il sera plus bas on verra la partie basse qui est jaune avec des étoiles blanches en fait et elle a fait vraiment un truc un truc magnifique parce qu'en plus c'est une c'est pas une professionnelle qui m'a fait ça et m'a fait vraiment quelque chose de pro quoi et donc elle m'a fait la couverture assortie donc là c'est la petite couverture assortie autour de lit et j'adore franchement je suis vraiment trop heureux j'aurais pas pu trouver mieux que ce qu'elle m'a fait je trouve ça vraiment trop joli et elle m'a fait en plus c'était vraiment gentil un petit nounours enfin c'est un petit lapin avec son petit col trop chou avec des restes de tissus et bon en plus elle hésitait à me l'envoyer ce n'était pas sûr du résultat mais moi j'adore je trouve ça vraiment trop joli donc dans le lit il ya quelques peluches donc le petit chien le gros chien qui vient de chez ikea avec une petite souris bon je les laisserai pas bien sûr quand il y aura bébé mais là c'est juste en déco pour l'instant donc il ya le petit lapin qu'elle m'a fait et le petit lapin bleu ça c'est mon doudou de quand j'étais petite donc on a récupéré ma mère avait gardé et derrière et un petit nuage qui vient de chez qui habille la gigoteuse elle vient de chez carrefour donc c'est une gigoteuse qui est avec des étoiles corail et je suis très content parce qu'elle allait elle allait bien dans le dans le thème de la chambre donc ça me plaît beaucoup ensuite on a des pompons que j'ai fabriqué en papier de soie donc c'est très 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 simple à réaliser ça prend cinq minutes vous trouvez plein de tuto sur sur youtube pour les faire et je suis quand même assez satisfaite du résultat parce que je trouve qu'avec le lit du coup ça fait ça fait un bel ensemble et ça coûte trois fois rien pour faire un pompon je crois que ça coûte quand même pas un euro un euro cinquante le le rouleau de papier quoi donc c'est vraiment vraiment plus simple de les faire et ça prend pas longtemps c'est à la portée tout le monde parce que je suis pas très manuelle on a le coin allaitement on va dire donc j'ai acheté un fauteuil qui est super confortable qui vient de chez confo que j'ai payé pas très cher en plus donc en plus il est il est sympa parce que quand on s'assoit dessus il se balance un peu en fait donc c'est vachement agréable il est très confortable le coussin qui se trouve dessus c'est un une housse de coussins qui vient de chez ikea et ce petit chat trop mignon c'est ma tante qui me l'a fabriqué donc j'adore franchement j'ai j'ai de la chance parce que j'ai pas mal de choses qui ont été réalisés maison et je suis contente donc c'est elle fait voilà des peluches comme ça en en laine et il est vraiment trop trop fou donc je suis très contente ensuite ça c'est un rennes qui vient de chez ikea qu'on a repeint en jaune donc il faut mettre une dernière couche dessus voilà parce qu'il était rouge à la base et du coup ça allait pas avec la chambre donc mon copain la repeint en jaune et là on a une petite une petite boîte de rangement un banier de rangement qui vient de chez h&m maison et à l'intérieur j'ai mis des couvertures j'ai mis des plaides et des couvertures donc comme ça je serai juste à côté de du fauteuil je pourrais prendre ma petite couverture pour l'allaiter ensuite au dessus on a deux des deux étagères deux étagères à cadre donc voilà je vous laisse je vous laisse voir le prénom donc notre fille va s'appeler hélas donc vous vous étiez beaucoup à me demander de vous révéler le prénom donc voilà je peux pas vous le cacher j'avais pas envie d'enlever la guirlande pour le room tour et puis de toute façon c'est pas un secret tout le monde le sait maintenant elle va s'appeler hélas donc je suis très contente parce que c'est un prénom que j'adore c'est un prénom à consonance anglo-saxonne qui est court c'est le début de mon prénom et la fin du prénom de mon chéri donc bon c'est vraiment un prénom que qu'on adore qui va très bien que le nom le nom de famille mon chéri donc on est très content donc sur ces deux étagères à cadres j'ai mis des cadres et des livres donc pour l'instant c'est des livres à moi parce que après j'achèterai des livres pour la petite mais là pour l'instant c'est mes livres de grossesse et mon livre de la future maman le cahier de naissance et trucs comme ça et des cadres ou pareil ma mère m'a fait des des petits dessins des illustrations donc le panda c'est pas ma mère en fait il ya les éléphants et le poussin c'est ma mère et les deux autres ce sont des illustrations que j'ai imprimé sur pinterest et et les cadres donc ce cadre rose vient de chez ikea celui ci vient de la forfouille celui ci de chez ikea et celui ci de la forfouille aussi voilà et puis j'ai mis des petits livres la banderole de fagnon je l'ai fabriqué moi même elle est en papier donc je l'ai fabriqué avec mon ordinateur donc j'ai choisi les j'ai choisi les couleurs j'ai je vois si on voit voilà c'est avec des petites rayures fines en fait et et voilà donc je l'ai fabriqué ça c'était super simple à faire aussi et je trouve que ça rentrait bien ensuite on a ce petit meuble donc le meuble c'est un meuble que j'avais retapé il ya quelques temps pour la chambre d'amis en fait c'est un meuble en peint tout classique une table de cheveux en peint classique que j'avais repeinte en blanche et et patiné en doré et j'avais changé les poignets donc voilà ça c'était assez sympa dessus on a la veilleuse et on a une petite lampe qu'on m'a donné que je trouve très mignonne je trouve qu'elle fait un peu vintage je la trouve cool donc c'est une petite lampe bleue avec un nounours dessus et là à l'intérieur j'ai j'ai tout ce qu'il y a à trait à l'allaitement en fait j'ai un tir les manuels j'ai un tir électrique aussi mais qui se trouve pas ici des biberons des petits des petits pochons de rangement etc comme ça voilà à proximité de de mon fauteuil pour allaiter j'ai des petits accessoires des coussines et d'allaitement des choses comme ça qui ont attrait à l'allaitement donc voilà bon ensuite le placard que vous avez vu faut que je change les rideaux et là c'est une patère que qu'on a fabriqué que mon chéri donc toute simple en fait il nous restait nous restait des morceaux de bois et j'avais acheté des des petits crochets chez emma dans les tons un peu de la chambre donc du coup on s'est fabriqué un petit porte-manteau où on accrochera ses petits sacs petites affaires merci d'avoir regardé j'espère que que la chambre vous a plu j'ai mis beaucoup de temps et ça m'a demandé quand même pas mal de boulot pour la faire alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé allez bonne journée ciao